Stéphane bonjour, tu es le cofondateur de Sobuzz, qui est une solution qui permet d'organiser des jeux sur Facebook, quels types de jeux et comment ça fonctionne ? On développe des solutions marketing multicanal pour les entreprises, comme tu dis principalement des jeux concours qui sont également accessibles sur mobile et tablette de façon à toucher vraiment le plus d'utilisateurs possible, donc des jeux concours de plusieurs types, des quiz, des concours photo, concours de parrainage, instant gagnant, loto, alors on a actuellement 19 applications qui couvrent la plupart des besoins de nos clients et on en sort une nouvelle tous les mois de façon à répondre toujours plus aux besoins et attentes des utilisateurs. Est-ce qu'il y a des jeux qui fonctionnent mieux que d'autres, d'un côté qui sont plus demandés par les annonceurs et de l'autre côté ceux qui fonctionnent le mieux vis-à-vis des consommateurs ? Ok, alors par exemple, on a notre concours de parrainage qui est notre application la plus virale en fait, parce que le principe de l'application en elle-même c'est d'inviter des amis en fait sur Facebook, donc de publier un message sur son mur ou d'inviter individuellement chacun de ses amis pour gagner des points, donc ça, ça permet vraiment de développer fortement la communauté, donc pour les annonceurs c'est celle qui marche le mieux, pour les utilisateurs c'est celle aussi qui est ce côté un peu challenge qui peut être apprécié par les utilisateurs parce qu'on peut comparer son score à celui des autres utilisateurs pour savoir un peu où on en est et inviter éventuellement de nouveaux amis pour reprendre la tête du classement, donc c'est quelque chose qui est plutôt apprécié par les utilisateurs, qui est assez ludique en fait. Après voilà, donc concours de parrainage c'est la plus virale, il y a des quiz donc les applications un peu plus standards qui plaisent toujours autant, donc comme le quiz, le concours photo, concours photo ou vidéo, ça peut demander un peu plus d'investissement du point de vue utilisateur mais si le thème est bien choisi par nos clients, ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui plaît pas mal également. Vous êtes une société technique, technologique, est-ce que vous apportez une dimension de conseil sur le type de jeu à mettre en place, sur la communication pour faire buzzer le jeu et faire venir les gens ? Exactement, voilà, donc souvent des clients viennent nous voir pour vraiment, ils veulent lancer quelque chose sur Facebook, ils ne savent pas vraiment quoi, donc on leur demande déjà quel est leur besoin, leur objectif principal, donc si c'est pour recruter des fans, on va l'orienter plutôt vers un concours de parrainage, si c'est pour générer du trafic sur son site web, on peut par exemple proposer un quiz dans lequel on indique des réponses, des indices aux questions, pardon, pour pousser les utilisateurs à lire éventuellement un paragraphe sur une page web et montrer un intérêt pour le produit, donc générer du trafic vers le site, voilà, on a vraiment cette position conseil également et c'est notre rôle, c'est ce qu'attendent la plupart de nos clients. Qu'est-ce sur les clients que vous avez, je crois qu'il y a un club de foot assez célèbre ? Voilà, alors notre premier client a été l'Olympique de Marseille, parce qu'on est une start-up marseillaise, enfin c'est pas pour ça qu'on bosse avec l'Olympique de Marseille, mais ils nous ont fait confiance dès le début et comme l'opération a vraiment très bien marché, ils ont gagné 45 000 nouveaux fans en 18 jours, donc ça a été un réel succès, ils s'y attendaient pas, et nous non plus à vrai dire, donc on a travaillé avec eux sur différentes autres applications, on travaille également avec au niveau local, donc dans l'Institut de la France avec Voyage Privé, Marseille-Provence 2013, donc la capitale européenne de la culture, d'autres clients en tout genre, mais on travaille aussi avec pas mal de grands comptes qui sont sur Paris, récemment avec Kenzo par exemple, Lagardère, voilà, on a Crédit Agricole, on a pas mal de clients également un peu partout en France et en dehors de la France aussi. Il y a une vraie démocratisation du jeu sur Facebook et toutes les petites marques, toutes les petites sociétés qui viennent utiliser son réseau. Exactement, voilà, c'est ça, c'est le résumé. Merci. 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 Merci.